La huitième édition du Forum national de la jeunesse se tient demain au palais des congrès d'Almanara au Nouveau Caire. 1600 personnes y participent, dont notamment des jeunes universitaires, des membres du programme présidentiel pour la formation des jeunes leaders et des jeunes travaillant sur des projets nationaux de développement ainsi que de jeunes hommes d'affaires. L'agenda du Forum qui se tient sur une seule journée comprend trois sessions, dont la plus importante et la très attendue session Es al-Araïs où posez vos questions au président en compte rendu de Sherif Boussela. La huitième conférence nationale de la jeunesse aura lieu le samedi 14 septembre au Centre international des conférences Almanara sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Elle réunira 1600 participants. Ceci inclut des membres du programme de leadership présidentiel, des étudiants universitaires, des jeunes politiciens, des jeunes ingénieurs travaillant dans des projets nationaux, des jeunes médecins et d'hommes d'affaires. La conférence d'une journée comprend trois sessions, dont la plus importante demandée au président où le président Abdel Fattah el-Sisi répondra à des questions posées par des citoyens via des plateformes en ligne. Les conférences nationales de la jeunesse sont devenues une plateforme interactive pour communiquer entre la direction politique et les citoyens, notamment les jeunes. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de la présidence Bassem Rady. Monsieur Rady a indiqué que ces conférences ont élaboré de nouvelles règles pour le mécanisme de dialogue avec les jeunes sur toutes les questions économiques, politiques, sociales et de développement. La septième édition de la conférence nationale de la jeunesse ressemblant 1500 participants s'est déroulée dans la nouvelle capitale administrative les 30 et 31 juillet. Le premier ministre Dr Moustapha Madbouli a examiné un rapport élaboré par le Centre des informations sur les résultats du plan de l'entraînement pour la lutte contre les risques des pluies torrentielles. Le Dr Madbouli a examiné l'entraînement effectué le 4 et 5 septembre dans l'un des villages du gouvernement d'Ossiout. Cet entraînement s'inscrit dans le cadre de la décision du premier ministre de former le Comité national pour la gestion des crises et des désastres et pour réduire les risques. La mission de ce comité est d'agir immédiatement et efficacement face aux crises et aux désastres. L'Egypte et les États-Unis ont lancé leur premier dialogue stratégique dans le domaine de l'énergie au cœur et cela en présence du ministre du Pétrole et du vice-secrétaire américain à l'énergie. Dans son allocution, le ministre du Pétrole a souligné que les relations égypto-américaines étaient historiques. Il a affirmé que le dialogue stratégique visé à renforcer la coopération entre les deux pays dans le secteur de l'énergie et à accroître le volume des investissements étrangers. De son côté, le vice-secrétaire américain à l'énergie a indiqué que le dialogue stratégique allait optimiser la coopération entre le gouvernement et le secteur privé dans le domaine de l'énergie. Et on continue le journal après l'appel à la prière. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a regagné l'Egypte après avoir achevé une visite officielle à Chypre. Au cours de la visite, le ministre de la Défense s'est entretenu avec son amourde chypriote de la coopération militaire et des exercices conjoints entre les deux pays. Le général d'armée Mohamed Zaki s'est également entretenu avec le président chypriote Nikos Anastasiades. Ce dernier a salué les relations étroites entre le Caire et Nikosi. Le président chypriote a également loué la convergence de vues entre les deux pays sur les divers dossiers d'intérêts communs. A la une de notre page sportive, le football égyptien. Le tirage au sort de la nouvelle édition du championnat d'Egypte de football 2019-2020 a été organisé hier en présence des membres du comité temporaire de la fédération de football ainsi que les représentants des 18 clubs participant au tournoi. Le championnat est programmé pour commencer le 21 septembre et devra avoir fin au mois de mai 2020. D'après le tirage au sort, le champion Al-Ahli devra affronter Soumouha alors que son dauphin Zemelek affrontera Al-Etajad d'Alexandrie au cours de leur premier match. Le derby des deux rivaux Al-Ahli et Zemelek aura lieu lors de la quatrième journée au Stade du Caire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501